Musique Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro On repart sur l'avancée de la team Avec notamment l'upgrade du stuff de Leni On va aussi dropper pour les futurs stuff Des Zenu, vous allez voir ça risque d'être un petit peu sympa Donc pas mal de choses à vous montrer Ça a pas mal bougé depuis la dernière fois Vous voyez que j'étais je crois au 10 millions la dernière fois Je suis à 4,7 millions, voilà donc je vais vous montrer un petit peu tout ça Je vais pas trop traîner sinon je vais vous saouler Mais du coup très rapidement, niveau banque Du coup, alors déjà j'ai un petit peu investi Je vais vous montrer directement sur le Dofus Book Pour le stuff de Leni, on va faire ça ensemble Donc j'ai dépensé quelques kamas dans le craft de certaines Alors j'ai pas encore crafté mais dans les ressources Pour les craft de 4 nouveaux items Dans le stuff de Leni qui arrive, donc on a l'ouloun Je vais pas trop en parler, je vous montrerai ça un petit peu après Mais on a l'ouloun que je vais crafter La baguette d'Eliawood La Xenature ainsi que l'alliance d'Eliawood Donc allez très rapidement je peux vous montrer pourquoi Le choix notamment de la baguette d'Eliawood Regardez, avec toujours la cape d'Eliawood Que je choisis de garder pour un super bonus panneau Donc quand on en a 2 d'items On a un peu de vita et un peu de soin Et quand on rajoute la baguette Un 3ème item, on shoppe directement 40 intel en plus Donc je suis assez fan de l'idée Ça fait du coup un cas qui a 80 d'intelligence 10 dommages d'un PO c'est super important 40 de sagesse, 10 pp vraiment Je suis assez fan de ça Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça On garde également la cape d'Eliawood Qui me donne 2 PO super important à mon goût On a finalement 42 soins du coup sur le stuff 9 cas toujours avec 4 PO Voilà, on a gardé les bottes torchon Là où à Suède Enfin bon, ça je vous montrerai juste un petit peu après Je vous montre très rapidement du côté de l'atelier Ça fait 4 items Vraiment pas très chiant à crafter en vrai Du coup, voilà, j'ai réuni toutes les ressources J'ai dû acheter un petit peu Notamment pour l'alliance Les alliages, les pierres précieuses Tout ça, il m'en manque un petit peu L'orme là, surtout sur la baguette d'Eliawood Donc c'est un choix que j'ai fait Parce que c'est très très bien Mais voilà, ça demande quand même 20 bois d'ormes 800 000 kamas Je les ai acheté les 20 au bro Donc ça reste quand même accessible C'est très cher Mais ça reste un prix correct pour l'orme qu'on connait très cher Sur tous les services rétro Le Doroulo Black Donc ça, ça sera pour la suite de la vidéo On va aller dropper les amis des Kouraï Koura Sao, des Koro Koura Sao Il en faut beaucoup 5 Dorou, ça fait 40 du coup Koro Koura Sao A dropper Donc on en fera un comme ça Une grotesque Voilà, on va essayer de dropper un petit peu ça Et je farmerai surtout de mon côté je pense On a le Loon Donc le Loon très simple à crafter aussi J'ai droppé les derniers poils Et il y a aussi Alors c'est pas ici C'est sur la Xenature je crois Non c'est pas ça Attendez c'est où Bah non voilà C'est sur l'Alliance L'Alliance d'Eliawood justement Où il y a l'écorce magique de Bulby Qui est assez chère en HDV Et que je suis allé dropper moi-même Et par chance Bah je suis tombé sur un petit archi Je peux vous montrer Qui coûte assez cher C'est le Bulgig Le danseur Qui coûte vraiment des millions Vraiment Donc c'est vraiment super Pour l'instant voilà Je garde tout ça Et j'accumule pas mal d'archi Et notamment aussi des pierres Dame de gardien de donjon Donc de Dark Blood tout simplement Pour l'Emeraude Puisqu'on va se venger Voilà j'en ai tapé encore masse La prochaine vidéo Ca risque d'être un petit peu sympa J'aurai ma revanche Je l'espère en tout cas Du coup Bah là je vais aller crafter Les stuff Les 4 nouveaux items Pour Aligny Tout simplement On fera un petit peu d'FM chance Enfin je vous montrerai rapidement Je pense Et puis juste après On ira faire un peu de drop Avec la team justement Et en plus de la grotesque Quelque chose qu'on fera Je vais vous montrer en HDV Très rapidement Alors voilà Ce que je vais chercher A aller dropper les amis C'est la poudre explosive de Gourlot Qui coûte très 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 cher Et ça sera pour la bitches Pour notre ami Likaflip Qui serait très ravi D'avoir justement Ce cas qui donne 50 AJ PM Crit etc Ca sera vraiment essentiel A avoir dans le stuff de Lika Très bientôt Niveau 69 J'y suis presque Bon voilà Le Gourlot c'est quelque chose Que je vais taper Peut-être qu'il en faudra plusieurs Je sais que C'est pas spécialement facile à dropper 850 000 HDV Vous vous doutez bien Que c'est pas donné Donc voilà Ca on en fera Juste après aussi la grotesque Donc un peu de drop rare A prévoir pour cette vidéo Ca risque d'être un petit peu sympa On va voir ça en tout cas Du coup les amis Je vais aller crafter mes items Pour Aligny Et on se retrouve un petit peu après Bon les gars je suis sur le craft De la baguette d'Eliawood Que voici Voilà Alors au passage Je vous ai pas trop parlé des Kamas Parce que je vous ai dit Ouais j'ai acheté un petit peu pour Aligny J'ai pas mal dépensé pour l'Eka Au niveau du parchotage Donc merci Bon je J'ai beaucoup farmé Voilà j'ai beaucoup farmé Mais pour finir Voilà le final buy J'ai fait en mode Toutes les ressources Un peu chiantes à farmer Qui sont trop longues Ou quoi Pas rentables Bah j'ai acheté Donc ça m'a pas mal fait descendre Et j'ai aussi monté justement Le sculpteur de baguette Donc là j'ai le mage Qui est déjà en route Au niveau du hub J'ai le sculpteur Qui est niveau 66 Là je crois Donc je vais pas spécialement Trop le monter Enfin je sais pas Je verrai Mais voilà du coup L'idée maintenant C'est que je pourrais FM mes baguettes Et notamment cette baguette La baguette des linges Je pourrais FM également La beatise pour les cas du coup Donc ça c'est cool Et ça m'a demandé un peu de Kamas Même si je les ai récupéré Notamment en rune PO Donc voilà Juste je vous précise Au niveau des Kamas Pourquoi ça a pas mal descendu aussi Donc voilà Ça ça sera cool aussi Parce que du coup La baguette d'Eliawood Permet d'assez Enfin est assez cool Justement pour monter le métier Du coup bah voilà Là je l'ai Ça tombe très bien Je pourrais dans un premier temps Le monter niveau 100 Mon métier Avant de pouvoir FM correctement Cette baguette là Voilà Donc là on va crafter rapidement Je suis bigleux Il est là Le sertisseur pour l'anneau L'alliance d'Eliawood Si tout va bien Touc Ok pas de fail C'est beau les gars C'est beau Voilà l'alliance Ça c'est cadeau On va également faire La Attends c'est quoi La coiffe La coiffe Il faudra que par contre Je paye un petit peu Le cordonnier Pour les La ceinture La xénature Voilà Et le cordonnier Bah de toute façon Faudra le finir Il reste pas grand chose Il faut quand même encore Pas mal de jello bot Mais voilà Ça sera fait Pas de soucis Ça sera je pense La dernière fois Que je paierai Un cordonnier De toute façon Donc le chapeau Pour le lune Hop 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 Ça fait plaisir D'avoir vraiment les métiers Vous voyez On se régale quoi On ne dépend pas Des gens Hop Le lune C'est validé Donc on va essayer De faire de beaux petits jets Avec le soin et tout Et puis bah je me rends Au cordonnier Pour le dernier item Et voilà Les potos pour la xénature 180 vita On va gagner pas mal de vita Et ça c'est cool Léni sera un peu plus solide Bon jeu Merci merci Donc les gars Je pars à l'atelier J'ai fait tout ça Je cherche mes runes d'abord On va voir Pour faire je pense Des petits over intel En gardant un maximum De soin De vita De sagesse On connait C'est la base Je sais pas si je vais m'embêter Avec les résistances On va voir tout ça Alors je suis sur le lune On va tenter ici Une ra in On va voilà Viser un petit tower Donc c'est pas évident Surtout les 5 crits 10 soins C'est assez chaud à garder J'ai mis un peu de res Bon ça va surtout être Pour tanker le puits Parce que c'est trop dur De tout garder honnêtement Là il n'y a pas de puits PO ou quoi De toute façon Et voilà C'est assez compliqué Donc on va voir Si on peut avoir Un petit over d'intel Plus 2 Yes Donc il y avait 2 de puits Apparemment On va en retenter Ok on perd un crit J'aimerais bien avoir Quand même ce petit crit On va tenter le crit On sait jamais Un crit en crit Non ça ne passe pas C'est pas grave On perd l'intel On remonte ça Tranquillement Vas-y je vous retrouve Au moment du passage D'une ra in Éventuellement pour faire Un joli over Là Pas vie aussi Ça a beaucoup de mal A passer Mais bon Les gars ça fait la 50ème fois Que je suis là en mode Hey Je vous retrouve Pour tenter une ra in On va essayer de valider le jet Donc là je me suis résolu A mettre 900 seulement Parce que c'est beaucoup trop dur On va tester de faire un over Et puis basta Parce que j'en peux plus Vraiment La vie J'ai dépensé Regardez mes runes J'ai dépensé 3 milliards de runes On passe à 60 Ok J'ai envie de retenter une les gars Allez je suis joueur Petit 70 Parce que ouais du coup Je suis en 9 soin C'est pas terrible et tout Ah je perds encore un soin Ah ça passe pas Allez le crit Ça passe pas Ok attendez attendez Je m'en fous Je la réessaye Allez ça va Allez s'il te plaît 60 Non pas en crit Je le retente Je m'en fous Ouais je perds un crit Je peux en tenter 2 Est-ce que je mets 4 crit Et j'en tente 2 Ok 70 Est-ce que je retente le crit A votre avis Le GMA Ah je bordel Aïe 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 J'hésite à remettre le crit Vraiment les gars Je pense en vrai Je vais rester sur ça Je vous jure J'en peux plus Depuis tout à l'heure J'ai 36 en chance Ça fait 3 pp en plus quoi Je pense que je vais rester sur ça Les gars Tant pis J'aurais franchement Pu faire mieux Mais bon Je vous jure J'ai dépensé beaucoup trop de runes Donc vas-y tant pis J'ai dû faire Attendez je vous dis Mais enfin je sais pas Mais j'ai dû mettre 20 minutes En fait D'FM sur ça Donc j'en peux plus du tout On est parti Pour l'alliance On va voir ce qu'on peut faire Là dessus Faire la pp Vous pouvez pas prendre des raids Les gars Oh Y'a des raids Vous prenez la pp Qu'est-ce que c'est que ça Allez La vita qui est descendue Le soin qui est descendue Bon caca Oh ça passe en crit Pas mal Ça me laisse un peu de puits Du coup Attendez Je sais pas exactement Comment ça fait Je pense que je peux mettre 2 pain plus une rat Peut-être 41 Allez la rain Je pense qu'elle puit Ouais 51 Ça fait 16 d'over Je pense qu'on reste sur ça Les gars c'est pas mal On a mangé déjà pas mal de raids On va plus rester grand chose Pour tester l'over Donc on va rester sur ça C'est correct C'est ce d'un tel en plus Ça va Avec les 6 soins Les 15 pp Et 98 vita sur 100 C'est pas mal Allez nouvelle tentative D'over un tel sur la Xenature J'ai pas mal de raids Et d'agiles Donc y'a moins que ça tank Pour la rain Allez Ok Alors ça m'a sauté Des choses inintéressantes en bas Donc c'est très bien On va J'ai envie de réessayer en vrai Je réessaye une fois Mais je sens que je vais regretter C'est déjà pas mal Honnêtement ce jet là Allez je réessaye Oh Je regrette pas d'avoir essayé Maintenant il faut juste repasser la page La pavie Si je passe la pavie Elle passe direct Mon compte 3 d'un tel C'est très bien Ça fera 66 C'est vraiment génial déjà Allez s'il te plaît Passe Non elle passe pas Allez Ok 63 63 je pense Allez On va dire ok les gars Je pense que c'est déjà pas mal Un over de 13 Sur cette jolie Xenature Avec les 20 pp Précieuse 20 pp 5 soins On a 21 d'agiles Un peu de raids encore Donc ouais c'est cool C'est cool c'est cool Je pense qu'on va rester sur ça C'était long encore une fois 7 fm les gars Ma blobture Pourquoi elle est partie Cette vilaine Ok Donc bah écoutez Voilà Pour Lenny On a eu quoi comme jet craft Au fait Oh on a eu un jet Bien caca Bon de toute façon Je spammerai des runes Pour monter le métier Et quand je serai niveau 100 Avec le sculpte match de baguette Je ferai un truc un petit peu sympa En plus il y a le pupéo Donc là Il y aura moyen de faire un truc Vraiment cool je pense Pour Lenny Voilà voilà Donc je vais aller lui remettre Tout ça Lenny On va se rendre tout de suite Justement du côté de la grotesque Je vais aller prendre des clés J'en ai J'ai déjà un petit peu farmé Dans la zone Pour avoir un certain nombre de clés Pour pouvoir en refaire Bon là On va en faire ensemble Un seul Mais quand j'en referai Au moins Ca sera plus pratique Donc tac Ok nous voici Sur l'île d'Otomai Lenny est donc Enfin stuffé Donc voilà Ce que ça donne Je vais vous mettre un peu en qualité Le temps de vous montrer ça Voilà Du coup tout est équipé Alors j'ai du mettre Un petit gélano Sans un tel Pour pas que Lenny Passe devant l'écra Mais de toute façon Voilà Une fois que l'écra sont 125 Ils ont aussi Leur ceinture Ici La xénature Qui leur donnera Cette fois ci 300 ign en plus Et cette fois Il n'y aura plus de problème Avec l'initiative Ca sera bon Donc on se retrouve Avec une intel assez sympa On monte à 536 Intel Une sagesse bien cool Niveau de l'app 234 aussi C'est cool Faut pas Voilà Cracher dessus On a 300 sur les aînus Donc voilà On est plutôt pas mal On va maintenant se faire Le donjon de la grotesque On va tester un petit peu Les dégâts Je vous montrerai De Lenny Les soins aussi On va voir un petit peu tout ça Du coup là les amis Ce que je vous propose Sur ce donjon C'est qu'on fasse A chaque fois La fin de combat Sur les salles Où il y a un corail Curaçao Tout simplement C'est sur ça Qu'on va essayer De dropper nos coraux Justement Donc non C'est plutôt Le crustorail Le mob Donc à chaque fois Qu'il y a un crustorail Curaçao Je vous montre un petit peu Je vais pas capturer Je pense que je capturerai Peut-être le boss Quand même Mais voilà J'ai un peu essayé Dans la zone Je sais plus si je vous l'ai dit Ca se fait assez facilement En vrai Donc on va voir tout ça Tac 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 C'est juste que dans la zone C'est un peu plus compliqué Parce qu'il faut aller chercher Etc Même si c'est pas non plus Très rare Le drop Franchement C'est assez ok aussi Voilà La ligny commence bien En troisième C'est parfait Donc on va Chaque fois coffrer Et tout Par contre Quand il y a les crustoraux Non on va dire crustorail C'est le mob Du coup voilà A chaque fois qu'il y a un crustorail On va full capturer Enfin on va full coffrer Je pense que c'est à peu près Tous les boys Donc vite fait Le combat Vraiment Regardez Ça va être un donjon Assez simplement farmable Ah merde Ça c'est con Ça ça s'appelle pas C'est à côté d'un focus Je pensais tuer Mais excusez nous On n'a pas encore des gros dégâts Bon lui il a des resfeux Donc on va passer On va coffrer tranquillement Et puis on se retrouve A la fin du combat Allez donc c'est parti On a un challenge Anakorette A 80% Plutôt Alors est-ce qu'on va drop Alors on peut dropper Il faut savoir Plusieurs coraux Par Même s'il n'y a qu'un seul mob Et malheureusement On a eu Que des malibos Et compagnie Mais pas de Kuraçao C'est pas grave Donc ça va Souvent arriver ça aussi Ok les gars Deuxième combat Alors j'ai fail Mais j'ai quand même eu Un corail Kuraçao Alors j'ai fail Économe Et petit d'abord Un peu De façon bête C'est triste Mais voilà Je l'ai quand même eu Comme quoi ça peut se dropper Quand même assez facilement Ici on n'en a pas Malheureusement Je continue Ok les bros Nouvelle salle Avec un challenge De contamination zombie On a un crustorail Kuraçao Dans cette salle là Donc on va voir Ce qu'on peut avoir Ok pas de corail en haut Touk 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 Un corail Ok Peut-être un deuxième On peut hein C'est possible Ce n'est pas le cas C'est déjà un Alors ils sont à 30-40 000 En général en HDV au passage Pour ce qui concerne Le prix de l'item Et on arrive du coup Au boss Voilà Franchement je pense pas Que ça soit trop ouf De farmer la grotte Je voulais tester Un peu pour changer D'automail Voilà C'est la vidéo spéciale Automail Puisqu'après on va aller tester De dropper Ça sera plus intéressant Je pense La poudre Sur le gourlot Ça risque d'être assez cool Ça sera un drop rare Et là ouais Je crois pas qu'il y ait grand chose A drop sur le courrier magistral Je pense même pas Que je vais capturer En vrai On va taper ça Pour le fun Tout simplement Bon bah voilà Pour le courrier magistral J'ai eu le tial Nomade validé C'était très rapide Et vraiment très simple Donc voilà Sans problème Après comme je vous disais C'est vraiment pour tester Donc je pense pas que ça soit Très ouf De taper ce DJ Après il y a quand même Un truc cool C'est que ça permet D'obtenir la clé De la C'est quoi C'est l'arch Je crois Où il y a le gourlot Donc on va taper ça Et du coup Au niveau du drop Il y a quand même un courrier Un crustorail Curaçao Donc peut-être Un petit Non même pas Ouais je pense vraiment Si on veut dropper Les coraux Je pense qu'il vaut mieux Aller taper les mobs Dans la zone Parce que franchement C'est un peu compliqué Ici Donc on va valider Quand même C'était pour essayer Ça risque d'être Comme je vous ai dit Bien plus intéressant Juste après Je vais juste voir un truc Voilà c'est bien ça C'est l'arche automail Donc là on va s'y rendre L'arche automail C'est ici Il va falloir faire Le petit pont de la mort Et puis On va aller taper le gourlot On va voir un petit peu Ce que ça peut donner Ouais regardez Ce que je voyais Là c'est qu'il n'y a pas De recette pour la clé Donc il faut bien taper Automatiquement les grotesques Pour avoir Les clés de l'arche automail Pour pouvoir essayer De dropper justement La poudre qui coûte assez cher Je pense que ça participe Beaucoup au prix de la poudre Peut-être que c'est pas si dur Que ça Mais en tout cas Voilà si c'est un minimum dur Et que en plus Wifi taper à chaque fois Une grotesque Pour pouvoir accéder au DJ Je pense que ça justifie A peu près le prix Donc voilà On va le faire avec plaisir En tout cas Enfin j'espère J'ai des mauvais souvenirs Enfin je sais que Sur 2 plus 2 C'est un peu chiant Là avec l'histoire des tonneaux Je crois que c'est un peu moins compliqué Quand même Sur un 29 On va voir Comment ça va se passer Mais a priori Ça devrait bien se passer On va voir Ça va regardez Il y en a à peu près partout Il faut un petit peu naviguer Mais tranquille Franchement je pense que ouais Pour les deux Rollo Black Je reviendrai Me faire une petite séance Ici Peut-être pas avec vous Pas très intéressant à voir Mais voilà On se retrouve tout de suite A l'arche A tout de suite Ok les gars J'y suis enfin Ça a pris du temps Parce qu'il y avait le pont de la mort Il y avait les Comment les Les tourbassins et compagnie La qui aggro Donc ça fait un peu peur Donc on y est Alors je pense pas qu'il y ait Enfin qu'il y ait trop d'intérêt A vous montrer le donjon Alors il y a le flip Moi je sais que sur un office 2 Les touffes rous Là c'était assez C'est quelque chose qui est assez sympa Enfin qui était Maintenant je sais plus Je sais pas si c'est encore très ouf Mais voilà Mais ouais Je pense pas que ça soit trop Trop intéressant De toute façon il y a rien Qui nous intéresse de ouf Au niveau drop Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va se retrouver Tout de suite au boss Ce sera plus sympa Et puis j'espère Qu'on aura de la chance On verra à ce moment là A tout de suite du coup Alors je suis dans une salle Avec je crois 4 livres Donc on va quand même mettre les coffres Et voir ensemble Ce que ça peut donner Parce que je regardais finalement Les recettes associées A la touffe rousse A la touffe rousse Du flib Et c'était vraiment pas mal Il y a quand même pas mal De très bons trucs Donc je pense qu'on les prend avec plaisir On en a 2 pour l'instant C'est cool franchement Ok On en a 3 Alors c'est peut-être capé Je sais pas Il y en avait 4 Mais ouais c'est quand même bien Et regardez si je peux vous montrer Un petit peu Ceux dans quoi interviennent Ces touffes là C'est quand même très très clean On a Bon c'est dans un petit moment Mais le chevelu Le kim On a les bottes torchon Déjà actuellement C'est très bien Le chapeau de Barbroussa Voilà pour Pour quelques petits srams La bille réelle Enfin voilà C'est quand même pas trop mal Donc ça doit valoir son petit prix Donc c'est cool Je le prends avec plaisir On est pas encore au boss Il y a encore du flip Bon je continue On se retrouve au boss Ok les gars Me voilà enfin Face au gourlot Le terrible Donc niveau 170 J'ai mis la pierre sur les nains On va voir pour capturer évidemment Parce que Du coup j'ai regardé C'est 1% la poudre Donc je pense qu'on aura Quand même bien moyen De la choper cette poudre On va essayer C'est parti les deux Ça devrait bien se passer L'idée ça va être De le bloquer avec ses tonneaux Là encore accord On va essayer de le Coincer quelque part Et surtout le full ralpem S'il faut En fait ce que je suis pas sûr C'est est-ce qu'il faut Qu'il y ait personne A côté de lui En fait qu'il soit Enfin je veux dire Justement entouré totalement Ça je suis pas bien sûr Je crois qu'il faut juste Qu'il soit Qu'un de ses tonneaux Pour qu'il perde des raids Donc je suis pas On va voir ça De toute façon Du coup on a un petit partage Sur ci Je pense qu'on va essayer De faire les deux Ça serait plus sympa Pour essayer de drop Oh les gars Le gourlot Qui vient de D'arracher le Kras Genre Ah ouais Il est capable De faire ça Bon ok Alors heureusement Que c'est le Kras Qui avait déjà tué Je note depuis tout à l'heure Pour Passfail Classique Du coup ouais Il a D'ailleurs Du coup il a tué Là il me manque Du coup le deuxième Putain heureusement Waouh Vénère le gourlot Ok J'étais pas prêt Ouais j'étais pas prêt Pour ça vraiment Du coup heureusement 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 Bon bah voilà les gars Ça y est Ça s'est passé Du coup j'ai pu coller Un tonneau au gourlot J'ai eu la confirmation Au bro de la guide Là qui me disait Il n'y a pas besoin Comme sur Dofus 2 Qu'il ait des obstacles Tout autour de lui Que ce soit justement Un obstacle ou un personnage Du coup bah tout va bien Donc j'ai cupi Je vais full taper Il faudra que le cra finisse Il faudra pas que je fail A ce niveau là Du coup là Bah c'est parti Pour mettre les gros Dégâts Pourquoi Pourquoi les gars Pourquoi il a pris Des faiblesses Le tonneau Non Alors attend Est-ce qu'il les prend Pendant un moment Est-ce qu'il a perdu le buff Il a deux tours Potentiellement encore Je sais pas Ouais mais si je débuff Attends on va refaire Des roulages de pelle Non il l'a plus Merde J'ai trop les gars Oh non Pourquoi il l'a pris Je comprends pas Il a des résistances feu Pourquoi d'un coup J'ai pas compris Bon on va poser Tranquillement les tonneaux Au passage On va replacer lui Qui a des résistances feu Je pense Et puis voilà quoi Les gars Je vous retrouve Dès que j'ai fini tout ça Ça va prendre un peu de temps Mais ça se fait en tout cas Très très simplement Ok les poteaux Alors normalement On va kill Parce que là Il a beaucoup de faiblesses Oui tranquillement Donc je kill bien Avec le cra Si j'ai pas fail Le partage est validé Donc ça nous ferait 130% Les coffres ont tourné Alors 4 tours Pas 5 C'est pas grave Ça change pas grand chose Et là on a évidemment La capture qui est lancée C'est parti les poteaux Est-ce qu'on va réussir A dropper une poudre De gourlots 1% On l'a pas au début L'XP très très clean Au passage Waouh On prend un bon million 5 Même sur les aînus Donc on a au passage 3 petites Attendez on va mettre ça On a 3 touffes On a rousse du flib Allez S'il vous plaît La poudre Sur les aînus S'il vous plaît C'est quoi ça au fait Etoffe de gourlots Le terrible Est-ce que ça c'est rare Je crois pas Je sais pas les gars J'ai mis 16 minutes Au passage Allez s'il vous plaît Le suspense Là c'est comme un drop dofus Les gars Il y a beaucoup de camange C'est assez cher Oui Elle est là Let's go Yes Le drop rare qui tombe J'espère que je pourrais dire La même chose avec le dofus M'roi très bientôt Ça ferait plaisir Bon bah c'est génial Vraiment génial Du coup Et on a évidemment la capture Vraiment je me demandais Si on pouvait en vrai Mais c'est bon Pas de soucis On a 2 étoffes Donc ouais Je pense que c'est pas spécialement rare Même si c'est peut-être utile Et du coup c'est cool Donc la poudre qui tombe 1% C'est génial Voilà Franchement je suis choqué de l'xp Je pensais pas que ça aurait été Enfin que ça allait être aussi important Donc bah génial Vraiment nickel Je suis pas venu pour rien Ça fait plaisir On a les ennus qui ont tous up Ils ont pas tous up en vrai Il y en a qui sont à la limite encore Donc voilà les gars c'est génial Ce que je vais faire Attendez Juste par curiosité Je pense que vous aussi Vous demandez actuellement Voilà Elle est là L'étoffe de Gourlo Ah ouais Je vois le skin Comment il est Sur Dofus 2 C'est vrai que c'est quand même plus clair Franchement j'adore Bon c'est un autre style Mais j'adore Ce style Sur un 29 Donc ouais C'est surtout dans les caps de classe D'accord Dans le Kikular Ok bon Je pense pas que ça soit Très très cher honnêtement Mais c'est peut-être Quand même quelques Kama Donc écoutez Bah c'est génial Voilà voilà Pour cette petite vidéo Un peu drop Un peu sur l'avancement Des stuff De la team Avec les nus Bon les nus On en refera une autre Alors on fera une vidéo Vous verrez Focus Maitre coreback Ça sera pour les coreback Ackmastralis Et là encore une fois Bah il y aura du bon gros Suspense drop rare Puisqu'il y aura Sur les maitre coreback Possibilité donc déjà Il y a les petits bonus Style clacos Et les plumes de maitre coreback Pour lesquelles On sera vraiment là Et puis il y aura Le gros drop rare Qu'on aimerait vraiment voir C'est la cape fulgu Donc voilà On verra ça On fera une petite vidéo A thème Ça sera assez sympa J'imagine Donc toujours dans la catégorie Stuff des zénus Voilà voilà Je vais juste regarder Un petit truc Avec vous L'étoffe Est-ce que par exemple Vous pouvez là me dire Le prix Je l'ai vu Je l'ai vu Mais je l'ai perdu Voilà elle est là L'étoffe Ouais on est d'accord Ça coûte rien Mais ça fait quand même plaisir Et toujours Niveau de la poudre Est-ce que quelqu'un En a remis Ouais je crois Qu'il y en a eu Mais voilà 850 000 C'est assez énorme Et ça ça va nous permettre De crafter une très très belle baguette Pour l'hécaflip Ça va faire bien plaisir Elle est où ? La beach La beach La beach Pas la beach Evidemment Donc voilà les potos On se retrouve très vite Je pense qu'on continue D'alterner PVP Team Donc on se retrouve Très bientôt Peut-être demain On va voir Avec l'hécaflip Pour de nouvelles tracks Et avec le pare-shootage Vous verrez J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Comme d'habitude pour le soutien C'est très important On se dit A très vite Ciao tout le monde